Les statistiques du chômage sont omniprésentes dans les discours officiels, dans la tête de tout le monde et que le chômage représente un enjeu social, économique et politique très important. Mais derrière les chiffres, on parle peu souvent des personnes qui sont concernées, qui elles sont, ce qu'elles vivent, comment elles se débrouillent, comment elles vivent face à ce qui finalement leur apparaît comme un désastre. Et quand on parle d'elles, le plus souvent, c'est la fraude, les insuffisances de diplôme ou de formation. C'est aussi leur manque d'allant pour retrouver rapidement un emploi qui leur est reproché. Donc elles sont, quelque part, le plus souvent disqualifiées. Et c'est parfaitement injuste et destructeur. ça n'est pas le meilleur angle, de mon point de vue, pour privilégier une approche qui les aide pour retrouver un travail rapidement. C'est dans ce cadre que le CESE a souhaité s'emparer de la question de l'impact du chômage sur les personnes et sur leur entourage pour améliorer la connaissance des élèges objectifs de ce grave problème aux répercussions humaines conséquentes. Une des questions fondamentales de la vie, on peut considérer que les personnes ne perdent pas leur emploi exprès par plaisir, que c'est une situation qui leur sont la plupart du temps imposées et qu'elles ne choisissent pas d'être licenciées ou non recrutées. Elles sont d'ailleurs plusieurs millions dans ce cas, dans cette situation et toutes les catégories professionnelles et tous les âges sont touchées et en tout cas potentiellement peuvent l'être. Il y a une grande peur du chômage, une grande insécurité qui court dans les inconscients de chacun et le chômage est aussi un puissant vecteur de précarité, de précarité sociale et ça, chacun le sait également. La reconnaissance de la précarité sociale comme facteur de discrimination prohibée par la loi, ce qui n'est pas du tout encore le cas, favoriserait un égal accès des personnes à leurs droits et un traitement digne, en principe c'est ce qu'il doit garantir. Donc cette reconnaissance peut prévenir des comportements et des jugements négatifs finalement qui blessent tant les personnes. La vie soutient cette reconnaissance par l'Assemblée nationale alors qu'elle a déjà été votée par le Sénat qui constitue un appui non négligeable. L'autre aspect par rapport à l'image, la meilleure image à restaurer pour les personnes privées d'emploi, c'est le déploiement de campagnes publiques d'information et de sensibilisation sur le vécu des personnes. Ça c'est rarement sur le vécu et sur les droits qu'elles ont. A partir du moment où on a les droits, on vous restaure votre dignité. Et donc ces campagnes peuvent aider finalement une partie de l'opinion à se libérer des fausses idées qui sont véhiculées sur les personnes privées d'emploi. Ça nous paraît vraiment important parce que nous l'avons découvert tout au long de nos travaux, le chômage provoque un véritable traumatisme sur les personnes et leur famille. Il entraîne des souffrances psychologiques, souvent importantes, des problèmes financiers qui apparaissent très rapidement et qui d'ailleurs peuvent devenir assez dramatiques quand le chômage dure. Les difficultés pour retrouver un emploi sont réelles, avec un ensemble de démarches, de contraintes, de tests, de mises à l'épreuve. On a eu beaucoup de témoignages aussi dans ce domaine-là. Une personne privée d'emploi ne sait pas si elle va retrouver de l'emploi et surtout elle ne sait pas quand elle va en retrouver. Et toute cette incertitude qui envahit la vie quotidienne des personnes est largement méconnue par une grande partie de l'opinion. Et la vie du CESE a eu pour souci constant de mettre l'accent sur ce vécu et de le faire connaître. Le chômage provoque beaucoup de drames personnels, familiaux, de détresse, de renoncement, d'atteinte aussi à la santé. C'est important. Il faut le savoir. Et quand on le sait, alors on regarde les personnes différemment. On appuie les dispositifs aidants, accompagnants et on légitime aussi les droits des personnes qui sont privées d'emploi. Donc ce nouveau regard, que nous espérons, est vite perçu par les personnes touchées par le chômage comme accompagnants, soutenants et il leur permet de retrouver leur dignité et également, ce qui est très important, des raisons d'espérer. Au plan santé, des soins coordonnés, préventifs, des soutiens psychologiques quand cela est souhaité, des bilans de santé et un suivi médical peuvent s'avérer vraiment très utiles. Une meilleure connaissance des risques sanitaires liés au chômage, une sensibilisation du corps médical et des personnels soignants à ces risques, mais aussi une attention particulière aussi de toute la chaîne des professionnels que la personne privée d'emploi va rencontrer. Tout cela est recommandé dans la vie. Et un gros travail à venir est en fait à réaliser dans ces domaines. L'accompagnement touche aussi à des questions sociales et relationnelles. Un accueil professionnel et bienveillant de Pôle emploi, avec une prise en compte des différents problèmes et obstacles qui surgissent immanquablement, est fondamental pour le bien-être des personnes sans emploi. La personne licenciée, celle qui ne parvient pas à trouver un premier emploi, celle qui veut retravailler, dispose de peu d'éléments concrets au final à sa portée sur l'ensemble des droits et des dispositifs et des structures qui sont mises à sa disposition. Et également, elle a une méconnaissance des associations et des organisations qui peuvent lui apporter aide et réconfort. La VIM met aussi en avant l'importance d'un accès facilité au service public. Par exemple, pour celui de la cantine scolaire. Mais aussi sur le nécessaire développement des modes d'accueil des enfants. Et ces deux aspects, par exemple, constituent des conditions majeures pour que le privé d'emploi puisse accepter une offre d'emploi. Et c'est tout particulièrement vrai pour les femmes. Nous proposons aussi une offre de soutien parental et conjugal quand il y a des problèmes. Il n'y en a pas toujours, mais il y en a quand même souvent. Et ça aussi, c'est important. Donc, ce que l'on peut dire, c'est qu'un certain nombre de dispositifs et de services existent, qu'ils doivent être mieux connus et améliorés, et puis que d'autres sont à créer. On peut revoir. On peut revoir. ... On peut revoir.